Bonjour mes camarades, mon nom c'est René Salle, il n'y a pas d'accent sur le E, c'est mon nom propre. On décontera de ton temps de parole. Comment ? On décontera de ton temps de parole. Je te fais confiance mon camarade. Je te remercie, vas-y. Mes camarades, bonjour, je vous apporte le salut fraternel du syndicat Force Ouvrière des Hospitaliers d'Aix-en-Provence-Pertuis. Pertuis-en-Hache, c'est dans le sud, et on est content d'apporter un peu de soleil. Mais l'île est une ville chaleureuse et je remercie tous les camarades du Nord d'avoir organisé de belle manière ce congrès confédéral. Merci. Merci. Alors mes camarades, j'ai adhéré à l'organisation en 1978, après avoir été exclu de la CGT. Et je suis fier d'appartenir à la CGT Force Ouvrière aujourd'hui, parce que j'ai, au travers de différents congrès fédéraux, confédéraux, comme vous tous ici, trouvé les bases de l'indépendance, de la liberté, de la démocratie entre nous. Et parce que nous savons que dans nos rangs, il n'y a pas d'étoile jaune, il n'y a pas de pensée unique et il n'y en aura pas. Alors mes camarades, je suis hospitalier. Ça fait plusieurs mois que nous sommes en conflit et vous allez comprendre pourquoi je vous dis cela. La situation de l'hôpital d'Aix, 2 900 salariés, deuxième hôpital après la PLHM, eh bien mes camarades, c'est la situation de tous les hôpitaux. C'est les contrats de retour à l'écrivain financier. Il n'y a pas de déficit. Les déficits sont organisés. Les gouvernements précédents et celui-là, pour aller jusqu'au bout de la politique de destruction, de barbarie, veulent aujourd'hui imposer aux hospitaliers de revenir sur leurs conditions de travail, sur leurs droits. En date, j'étais très content de rencontrer les camarades de Martinique, puisqu'il s'avère que mon nouveau directeur, arrivé depuis le 2 avril, vient justement de l'hôpital de Martinique, où là aussi il y a un crèfle. Bref, vous savez ce que nous a proposé le directeur, alors qu'on l'a envahi le 5 avril à 300 avec les syndicats CGT, CFDT de l'établissement. Il nous a dit, écoutez, j'entends bien vos revendications, mettez-vous autour de la table et on va négocier ensemble comment vous allez m'aider à supprimer les 4 jours d'ARTT, les 2 jours d'accords locaux et de revoir toutes les organisations. Alors mes camarades, c'est ça la négociation ? Non ! Est-ce que je devrais accepter un tel cadre ? Mes camarades, ce n'est pas possible. C'est d'autant plus impossible qu'à la veille de nos élections professionnelles et aux dernières élections, nous sommes passés de 33% à 46% en devenant la première organisation syndicale sur l'hôpital. Alors mes camarades, nous avons un mandat, le mandat de nos adhérents, le mandat des collègues qui ont voté pour nous. Et le mandat, c'est de ne rien lâcher, on ne lâchera rien. Et dès qu'on va revenir de ce congrès, nous allons l'appeler à l'Assemblée Générale. Et nous avons déjà décidé, lors des deux Assemblées Générales précédentes, le 22 et le 25 mars dernier, d'apporter le soutien aux camarades cheminots. Et nous sommes très heureux, mes camarades, d'avoir reçu, nous, le soutien des camarades FO de la PHM, comme le soutien de l'Union départementale. Parce que lorsque vous annoncez ça dans l'Assemblée Générale, ce n'est pas simplement un commentaire, c'est que la situation aujourd'hui s'y prête. Après les pénitentiaires, après les carrefours, après les EHPAD, et notre fédération, la fédération à laquelle j'appartiens, après toutes ses responsabilités. Alors mes camarades, quel est ce débat ? Y aurait-il une cellule dans la Confédération, avec je ne sais quoi sur la tête, un camouflage qui viserait à organiser en sous-main, en sous-marin, une jonction pour je ne sais quoi faire, avec la CGT ? Mes camarades, j'ai en mémoire, mais comme nous tous, et d'ailleurs c'est l'objet du Congrès, c'est le bilan, pour dresser les perspectives, que disons-nous dans la résolution générale à Tours ? Si d'aventure le gouvernement, à l'époque Hollande, venait à toucher le Code du Travail, alors la Confédération prendrait toutes ses responsabilités et proposerait aux autres d'engager et d'organiser la riposte. Alors mes camarades, la question est simple. Depuis que nous avons eu le Duce, qui marchait sur Rome, sur le tapis rouge, sur la pyramide, qui a-t-il de bon dans le Macron ? Qui a-t-il de bon dans le cochon ? Qui a-t-il de bon dans le mouton ? Mes camarades, de quelques goûts comprennent les problèmes. Nous perdons tout. C'est une offensive sans précédent. C'est une régression sans précédent. Et on veut nous intégrer. Et j'ai écouté un discours papal, il n'y a pas très longtemps, qui proposait de revenir à la notion de bien commun. L'entreprise devrait être une communauté de biens et d'intérêts. Mais on y va tout droit. Mes camarades, ce n'est pas nouveau. Macron ne fait qu'appliquer que les ordonnances de De Gaulle, que notre configuration a combattu en 1969. Et aujourd'hui, on veut nous faire manger la soupe en disant le bien commun de l'entreprise. Mais dans les hôpitaux, on n'en peut plus. On est rongé à l'os, mes camarades. On nous demande de choisir, entre deux passions, de voir qui va mourir, qui va vivre. Camarades, c'est indigne, on ne peut pas accepter. Je vais terminer, mon camarade. Je te remercie, René. Je vais terminer, mon camarade. Merci. Mais on a fait 2500 km en TGV, donc je prends un peu le temps de regonfler les pneus. Alors, mes camarades, oui, on peut faire le conseil, tout le monde le fait. Qui, ici, est contre le développement de l'organisation ? Je n'ai pas entendu une seule personne, un seul camarade. Qui, ici, est pour dire qu'il y a de la négociation ? Il n'y en a pas. Tout ce qu'on nous demande de négocier aujourd'hui, c'est de participer, de manière ou d'une autre, à affaiblir les droits, à revenir sur nos garanties collectives. Et nous n'avons pas le droit de répondre. En tout cas, ce congrès n'a pas le droit. Et mes camarades syndiqués l'attendent. Nous en répondrons. Oui, c'est un grand congrès de la Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière. C'est un congrès 70 ans après. Et la réponse de ce congrès, c'est notre addition. Et nous prendrons, comme nous l'avons fait à Tours, l'initiative. Et il faudra la prendre. Sur la base du constat que nous avons décidé, sur la base du bilan qui est le nôtre, de prendre nos responsabilités pour engager toutes nos forces, développer l'organisation, et sur le terrain, y compris de la grève, celui de l'élu de classe, même si je sais que pour certains, c'est un gros mot, de mettre tout en oeuvre pour reconquérir nos droits, pour reconquérir les acquis de 36 et de 45. Messieurs amis camarades, je terminerai par la carte postale que nous adressons à partir de l'initiative des syndicats forces ouvrières au président Macron, pour qu'il sache aujourd'hui, les bombardiers sur l'hôpital public et le sang qui coule, c'est celui de sa politique. Merci René.